Le CSKA de Moscou risque fort de remporter sa 15e, je vous ai dit 9 tout à l'heure en fait c'était une erreur, sa 15e Coupe d'Europe en 15 participations, ce qui est assez extraordinaire. Oui mais c'est une véritable sélection nationale, il suffit de le rappeler, que cette équipe du CSKA de Moscou, qui représente ni plus ni moins que l'équipe de l'armée soviétique. Kasatov, Pivonka, Pivonka derrière la cage de Belogeskine qui cherche le partenaire démarqué, ah oui mais ça ne passe pas, ça n'arrive pas, les passes n'arrivent pas. Les joueurs de Chilava manquent des occasions, récupération du palais maintenant par Zibin pour les soviétiques, Zibin sur l'aile droite pour Babinov en position déliée. La rondelle est maintenant dans la zone neutre, contrôlée par Fetizov, qui passe en retrait à Kasatov. Qui passe en retrait en effet, il y avait un joueur, en l'occurrence Babinov qui était encore dans la zone d'attaque. Et une faute en cours, signalée par l'arbitre. Une charge incorrecte. En profil, vous voyez au deuxième plan Victor Tikhonov. Avec son assistant, Boris Mikhailov. Il y a également un deuxième assistant qui s'appelle Vladimir Zibin. En prison, le numéro 4 du CSK, Babinov. Moscou va donc jouer avec un joueur de moins sur la glace. Babinov pénalisé 2 minutes pour charge incorrecte. A 4 contre 5 les soviétiques, mais ce n'est pas la première fois. Et l'équipe de Dukla de Chilava n'est pas parvenue malgré tout à marquer un but. On va reengager le palais. 11 minutes 46 secondes dans ce troisième tir de temps. 4 buts d'avance pour les soviétiques à la mise au jeu. Comme ils sont trop nerveux, M. Catlin intervient. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, en général, il va changer de joueur. C'est ce qu'il est en train de faire. Pachev va sortir du cercle d'engagement et c'est Sejba qui va prendre sa place. On considère que les deux joueurs qui se présentaient étaient trop nerveux. Alors on fait appel à deux joueurs supposés plus calmes. Et l'arbitre explique bien à ces deux nouveaux joueurs qu'il faut respecter l'engagement. Kürban. Kürban. Ah oui, bien joué. Vous avez vu comment il a appelé le palais Pasek. Et dans la foulée, deux volets pour ainsi dire. Il a repris, fusillé à un bout portant, mais le desquil, le gardien soviétique. Ce qui déclenche les applaudissements dans la patinoire de Meugev. 3 buts maintenant pour l'échec. Regardez bien le placement de Pachev qui appelle le palais en levant sa crosse. Et regardez, un tir imparable. C'est la reprise de volet en football. Très belle reprise. Il faut dire que Pachev est un joueur qui a du talent dans ce sens qu'il sait contrôler merveilleusement le palais. Il est international, il est champion du monde. Pasek, l'auteur de ce troisième but Tchécoslovaque. 6-3. Trois buts à remonter. Ça va être dur. Deux minutes à jouer, mais tout de même. Mais tout de même, ça relance peut-être à l'intérieur de ce match. Dans les toutes dernières minutes.